À Marc Séguin, on vous invite parce que l'année 2002 a été quand même assez intéressante pour vous. Il y a eu des choses qui se sont passées. Parlons de cette exposition Montréal, la jeune peinture. Quel effet ça a eu? Quel impact a eu cette exposition? Ça a d'abord été vu par une foule, une foule immense de gens. On n'a pas tenu de compte, mais ça a été plein les quatre fins de semaine, les trois semaines complètes. Il y avait des gens partout, des classes, des universités. Je pense qu'il est trop tôt peut-être pour mesurer l'effet complexe à Europe. Sinon, immédiatement, il y a plein de gens qui se sont trouvés dans des galeries, qui ont vendu des tableaux dans les médias pour les impacts directs. Il y a du travail qui a été fait par les étudiants d'université sur d'autres étudiants, sur l'exposition. Il y a du monde, il y a plein de gens qui ont découvert. Ça a été couvert par les médias. Déjà là, ça a peut-être mis au monde certaines personnes. Sinon, dans les retombées plus professionnelles ou plus directes, il y a une exposition aussi. Il y a une dame qui était directrice d'une fondation en France, une fondation Vence, de l'argent privé d'une famille philanthropique, qui est consacrée à l'émergence de jeunes artistes, qui, eux, ont décidé… Elle est venue, j'avais déjà une œuvre dans la collection, puis ils sont venus voir à l'invitation. Puis ils ont décidé de faire une exposition à Paris en juin prochain de la jeune peinture montréalaise. C'est ce qui est le plus tangible. Oui, oui, oui. Comme effet direct, disons comme effet plus lustré, oui, oui. C'est ce qui est le plus tangible pour l'instant. Alors, c'est des gens qui n'avaient jamais exposés en Europe. Alors, quatre autres personnes et moi qui iront exposer, peut-être faire découvrir ou explorer. Ça, c'est inespéré. Oui, oui. En fait, tout est inespéré. Ça avait été fait naïvement ou de bon cœur, si on peut dire, ou pour montrer un truc juste pour tracer une ligne, pour dire… Eh oui, il y a tellement de gens qui font de la peinture à Montréal. C'est pas vu ou c'est pas couvert ou c'est pas diffusé. On le sait pas. Il y a un retour à la peinture qui s'effectue en ce moment. Peut-être un ressac aux technologies. Je sais pas. Puis c'était pas marqué. C'était pas souligné. Alors, de le faire puis de se dire… Je me suis dit, moi, bon, bien, s'il y a des gens qui viennent, bing, pendant les trois semaines, puis qu'on arrive à faire quelque chose avec ça, qu'il y ait des retombées juste pendant ces trois semaines-là, bien, ça sera au-delà des espérances. Il y a une fille qui est venue qui va vendre son premier tableau, qui s'est mise à pleurer, qui est venue me dire les yeux pleins d'eau, qu'elle avait vendu un tableau. C'est la première fois. Mais si l'expo s'était arrêtée après cette minute-là, ça aurait été assez. Alors, tout ce qui vient après, c'était fait sans attente. Alors, tout ce qui vient après, bien… C'est du… C'est du bonus, c'est du bonbon. Mais vu le succès, ça vous donne une auréole, en quelque sorte, parce que c'est vous qui avez initié ça. Oui, mais en fait, c'est moi, oui, mais ça a été n'importe quelle autre personne. Je ne l'ai pas fait pour ça, d'un, pour me mettre sur une place ou pour m'entroyer une médaille. Que n'importe quelle autre personne l'ait fait. Je veux dire, il y a réussi, si c'était à faire, si on souligne l'événement, bien, c'est évident qu'on va viser la tête pour dire, tiens, c'est cette personne-là qui l'a fait. Mais c'était… ça me dépasse. C'était quelque chose qui était plus gros que moi, qu'il fallait faire, c'est tout. Alors, j'ai été la personne… J'ai appris dans ce métier-là que si on ne fait pas des choses, les choses ne se font pas. Il n'y a personne qui va m'appeler. Moi, je ne suis pas en musique ni en cinéma. Il n'y a personne qui va m'appeler pour m'offrir des contrats, pour me proposer des trucs. Alors, puis le dynamisme d'un milieu, en l'occurrence, c'est les arts visuels, bien, dépend de ce milieu-là. Si ça ne part pas de ce cercle-là, ça ne se fera pas. Alors, bien, c'est pour ça. Si oui, peut-être que ça… Écoutez, ce n'était pas à chercher. Moi, ce n'est pas une ligne que je mettrais dans mon CV. Mais avec là… Je marquerais l'exposition, mais je ne vais pas essayer de retirer une l'oriole de ça. C'était fait pour les autres. Vous savez comment ça marche, l'histoire de l'art. Il faut documenter et dire c'est parti d'où et comment. Oui. Vous allez être identifié à ça. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire que ça va apporter sur la vision qu'on a de la peinture de Montréal quand on sort justement dans un marché comme celui de Paris? Bien, c'est à souhaiter que ça puisse justement tracer des balises ou placer des balises pour se dire, oui, bien, en 2002, à l'automne 2002, il y avait ça qui se faisait. Parce que sinon, on se dit, ah, bien oui, les années 90 ou les années 2000. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus précis. Puis en cernant, on aime ça cerner, on aime ça comprendre les choses, pouvoir les définir. Alors, ça a servi à ça, à dire, oui, oui, mais en 2002, il y avait énormément de peinture qui se faisait. Regardez, il y avait 15 000 pieds carrés de peinture, de jeunes peintures qui ont pu se faire. Là, c'était à souhaiter que les gens qui ont participé… Ça va dans une réputation ou une carrière, ça se fait dans les deux sens aussi. Il y a une moitié du chemin qui est probablement fait par l'artiste tout seul qui avance. Mais il y a une autre moitié aussi qui est en feedback, puis en retour, soit de critique, de vente, ou peu importe comment on appelle ça. Mais il y a un encouragement du milieu aussi. Alors, si eux ont pu commencer à faire une moitié du chemin… Est-ce que ça oriente différemment l'année qui s'en vient pour vous, de la façon dont vous l'auriez imaginé? Bien, c'est-à-dire que, oui, je me suis mis tout d'un coup à refuser des trucs. Des trucs, par exemple, avec des étudiants ou des gens qui voulaient faire des… Parce que là, ça prend beaucoup. Évidemment, c'est un des revers de la médaille d'être la tête visée. C'est que les gens veulent me parler. Je reçois des dossiers une fois par semaine de peintres à l'école ou des trucs… Des gens qui me disent « Vous devriez regarder, dites-moi ce que vous en pensez. » Alors, il m'a dit « Il faut couper, il faut passer à autre chose. » Ça oriente, sinon, d'avoir ça, mais j'avais déjà des trucs de prévu d'avance, sauf cette expo-là à Paris, qui finalement, c'est concrétition. On a des dates bien précises pour juin. Sinon, moi, j'ai une année encore qui ressemble à toutes mes années depuis quatre ans, hyper chargée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a au programme? Bien, tout de suite, en février, il y a le musée Beaverbrook Art Gallery de Fredericton, qui est la tournée des Rosasses qui se poursuit, qui avait été présentée à Montréal en 2000, avec d'autres oeuvres, de nouvelles oeuvres. Il y a en mars un solo à Toronto, vers la galerie qui me représente, chez Léo Cayman. Il y a en mai, à Vancouver, par la galerie qui me représente aussi, Third Avenue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai un projet d'édition fascinant qui me passionne beaucoup, de faire un livre d'artiste, un truc différent ou, disons, qui n'est plus à la mode maintenant, mais un truc assez haut de gamme, un truc qu'on va pouvoir tenir dans ses mains, qui va conjuguer les images. Ça sera un livre d'estampe avec les poèmes de Pierre Perrault sur la chasse, qui est une idole pour moi. Et la chasse étant un passe-temps. ou un occupe-temps, c'est pas mal... Et ça, c'est rendu possible parce que Mme Perrault vous donne les droits de ses poèmes, c'est ça? Oui, oui. En fait, la formule, j'ai eu accès aux archives, aux gardes-robes, à tout, de choisir, de proposer un angle que je voulais faire avec Mme Simard Perrault, puis de proposer quelque chose. Elle connaissait mon travail. On s'était déjà vus, entre autres, dans des repas de gibier, des repas de chasse. Alors, on avait déjà certaines affinités. Puis elle m'a dit oui tout de suite. C'est vous qui avez initié le projet? Quelqu'un a proposé un mécène, un éditeur privé. Encore là, c'est de l'argent qui vient de quelqu'un parce que ça coûte chasse. C'est un projet sur lequel je vais travailler pendant un an, au moins, qui a proposé de faire une édition haut de gamme, ou peu importe ce qu'on pourrait dire, d'un livre, le définir. Puis en parlant comme ça, dans une rencontre, on s'est rendu compte que lui admirait Pierre Perrault, que moi j'admirais aussi, puis ça s'est généré comme ça. Mais c'est comme ça que ça marche. Oui, oui, oui. Et c'est comme ça qu'on devient la référence, le nom. Dans cinq ans, ça n'aura qu'augmenté, ça, j'imagine. Peut-être. Je ne sais pas. Ce n'est pas une question de... En fait, je suis rendu un endroit où je peux choisir des trucs qui me passionnent, puis qui me plaisent. Puis je pense qu'on met plus d'énergie, où on peut faire grossir plus de trucs quand c'est quelque chose auquel on croit. Et à quoi vous croyez? Au plaisir de faire des choses que vous aimez, mais est-ce que vous vous sentez investi d'une mission? Parce que, bon, la relève, il n'y en a pas tant que ça non plus. Non, bien, non, pas investi d'une mission. Oui, je veux dire, j'ai fait un peu le ménage dernièrement pour me rendre compte que ce que j'aimais, c'était de venir ici, m'enfermer entre quatre murs. Bon, tout autour de ça, les artistes d'aujourd'hui, ce ne sont plus des gens, des ermites qui s'enferment. Ça ne fonctionne plus comme ça. Il y a toutes sortes de trucs à gérer. Il y a la carrière. Puis même si on a des agents ou des galeries au pays, ça ne change rien. Ils ne feront jamais la job mieux que nous, on la fait. Alors, je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire, c'était de venir ici et de travailler. C'est d'être habillé, avoir de la peinture sur les doigts et de sentir la térébenthine. C'est aussi peu noble que ça. Puis pour venir et pour me permettre ça, il y a des règles à respecter. Puis c'est un jeu que je n'ai pas du tout de misère à jouer. Ça me fait plaisir de jouer. Je rencontre des gens intéressants partout. Mais je dois protéger ça ici. Puis pour pouvoir venir et continuer à le faire, je suis prêt à beaucoup de sacrifices. De quel ordre? De l'ordre... Ça me fait rire, moi, d'aller dans un cocktail. Je ne sais pas. Il y a toutes sortes de monde. Mais vous mettez ça dans la colonne des sacrifices. Oui, oui, oui. Oui, parce que si c'était que de moi, il arrivait la situation idéale. Ça serait d'arriver à l'atelier, puis de travailler. Puis de ne pas voir la personne, mais faire une trappe dans le mur. Puis le livreur ou la personne qui viendrait faire la cueillette des oeuvres, puis ça s'en irait. Je pourrais continuer à produire, puis à produire. Parce que c'est ça, la carotte, là, en avant de l'âme. Mais par ailleurs, donc, vous ne refusez pas les plaisirs qui viennent avec cette notoriété? Non, mais pourquoi? Ça ne vous pèse pas encore? Pas du tout. Pas du tout. Et ça ne vous en fout pas la tête non plus? Il faut résister un peu, quand même? Oui, oui, oui. En fait, il faut résister. Ce qui est le plus dur avec ça, ce n'est pas de ne pas s'enviler la tête. C'est de résister aux attaques des gens qui aimeraient être à votre place. C'est ça qui me... Mais bon, je ne sais pas. Ça n'occupe pas un gros pourcentage de ma pensée active. Parce que ça existe. Oui, ça existe. C'est évident, il y en a partout. C'est dommage. Mais surtout quand on fait de l'art au présent, un truc qu'on essaie d'engager temporellement pour que les gens qui vivent aujourd'hui se disent « Ah oui, mais ça, ça a été fait cette semaine ou la semaine passée, donc ça parle de ma société ou de mon temps ». Bien, il y a tous ces gens-là qui pensent ou qui prétendent ou qui ont la même ambition et pour lesquels peut-être ça fonctionne moins, qui voudraient être à la même place. Avez-vous l'impression d'être un artiste montréalais, avec une signature montréaliste? Oui, oui, oui. C'est quoi, ça? Je pense qu'il y a un mélange. Peut-être qu'on ne soupçonne pas quand on ne voyage pas à quel point on est près de la nature. Puis là, je ne parle pas de la nature du poil et des plumes. Je parle de la nature, l'immensité, la géographie. Ce n'est pas innocent de faire des grands formats. C'est un truc propre à l'Amérique du Nord. Montréalais, parce qu'il y a peut-être une proximité. Avec des chocs de culture qui existent ici seulement, avec l'idée de parler, de switcher de l'engrais au français plus facilement. On ne soupçonne pas ça. C'est comme les eaux du Saguenay quand ils se jettent dans le fleuve. Il y a un mélange d'eau salée et d'eau douce qui fait qu'il y a une faune extraordinaire qui vit là, qui est attirée par ça. Puis je pense qu'ici aussi, c'est ça. Si on parle des grandes villes d'art visuel en Amérique du Nord, il n'y en a pas une douzaine. Il y a Chicago, New York, il y a Los Angeles, Montréal. Ce n'est pas énorme. Puis Montréal bénéficie de ça. Puis ici, on marche. Les artistes sont obligés de marcher le cul serré parce que la critique est toujours là. Il y a des endroits, par exemple, où à Toronto, il y a un marché ou un marché d'art, puis il y a un truc parallèle qui sont les galeries parallèles ou des centres d'artistes. Mais il y a un gros, gros fossé entre les deux. Alors qu'ici à Montréal, on peut faire partie d'une galerie privée, une galerie commerciale, vendre des oeuvres au grand péché, si c'en est un, puis pouvoir se refaire une virginité critique en allant exposer dans des centres d'artistes. Et la démarche que vous avez faite, c'était ça un peu? Oui. Pas de se refaire une virginité, mais de montrer que oui, je veux dire, il y avait autre chose que, par exemple, une galerie commerciale pour promouvoir de l'art, puis il y avait autre chose que les centres d'artistes pour le montrer aussi. Ça, je pense que l'expo Ville-Peinture qui a été faite sur Saint-Laurent, c'était avant toutes ces choses-là, avant toutes ces considérations-là, avant les marchés de l'art, avant les centres d'artistes. Mais il y a une liberté ici où on peut faire ça. Oui, oui. Vous n'auriez pas pu faire ça à Toronto? Non. Encore que ce n'est pas sans se faire accrocher au passage. Non, non, c'est ça. Vous avez sans doute dérangé bien du monde. Oui, oui, tout à fait. Oui, bien, plein de gens pour qui ils se sont dit, c'était à moi de faire ça. Donc, ils se disent, pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé? Non, mais ça vient avec, ça vient avec le territoire. Donc, il y a un style montréalais, puis il y a un espace qui vous permet de, justement, évoluer comme ça vous tente. Oui, en fait, oui, oui, c'est ça. Le style montréalais, je ne sais pas si ce sera un style graphique ou esthétique qu'on pourrait très, très bien définir, mais il y a cette liberté-là qui, en même temps, nous surveille. Il y a une liberté. À chaque fois qu'un artiste crée ici, je veux dire, on ne peut pas faire une expo aux 18 mois ou aux 2 ans puis répéter où ça ressemble à l'autre d'avant parce qu'on se fait matraquer. Alors, Montréal pousse les gens à s'investir puis à faire de la recherche. Il y a peut-être un moins grand marché de l'art, disons-le, financier, mais il y a de l'art de pointe qui est beaucoup plus serré. Puis qu'est-ce que vous attendez de cette exposition collective à Paris? Est-ce qu'ils sont souvent blasés et les Français, ça peut passer inaperçu aussi? Oui, ça peut tout à fait passer complètement dans l'air. Des attentes. Disons que si, par exemple, on prépare bien le terrain, puis qu'on se dit, puis qu'on va voir quelqu'un, par exemple, l'expo dure deux semaines ou trois semaines, alors puis qu'on peut faire un mois avant une battue de galerie ou un truc puis dire, oui, on va avoir des trucs à vous montrer ou on montre des diapos, ça peut aider, ça sert de levier. On dit, oui, mais en juin, allez à telle place à Montmartre, à la Fondation, vous allez voir des œuvres. Je ne sais pas si, oui, peut-être, mais je verrais, écoutez, les Français sont très, aiment bien cerner les choses aussi. Alors, ils diront peut-être, ah oui, une expo de jeunes Montréalais ou de jeunes Canadiens. Il faudrait aussi que ça corresponde à leurs attentes. Moi, je suis à veille de, pour l'extérieur de l'Amérique aussi. Par exemple, en ce moment, parce que je suis un peu enragé, mais si on me demandait de faire une expo pour l'Europe, bien, je ferais un truc complètement ceinture-fléchée, tu sais, mais avec, en tordant un peu le sujet, là, parce que les gens ont des attentes de ce qu'on est, puis on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas à faire la prochaine étape si on ne se défait pas de ces attentes-là. Alors, moi, j'en rirais. Je ferais un truc... Vous auriez envie de leur faire un pied de nez, mais ce n'est pas ça que vous allez leur faire. Vous allez leur montrer ce qu'il y a de moderne, d'actuel. Oui. Apprendre où à l'essai. Apprendre où à l'essai, comme on vient, oui. Et c'est peut-être la meilleure façon de réussir. Oui. Comme c'est fait là, je veux dire, les gens... Alors, les oeuvres seront choisies, ne seront pas faites probablement en pensant que ça va être exposé à Paris. Ce seront des oeuvres qui seront faites parce que ça vient d'une production régulière de chacun des cinq artistes. Et avez-vous la conviction que ça se démarque? Que c'est intéressant? Que ça peut intéresser? En fait, pour le terrain, oui, c'est probablement beaucoup mieux que la peinture française, parce que là, on n'entend plus rien parler depuis 25 ou 30 ans. Maintenant, c'est à savoir si on sera capable de compétitionner les Asiatiques ou les autres peintres à la mode en France. Il faut avoir la foi. Oui, oui, oui. La foi, oui. Il faut avoir la foi. Puis si ça ne marche pas, ce n'est pas plus grand? Non. Si on revient vous voir l'année prochaine, non? Ah, bien, il y aura tout plein de trucs en arrière puis tout plein de trucs en avant. Non, je ne sais pas. Moi, je ne planifie rien. Quand on m'appelle ou on m'offre des trucs, alors là, ça s'inscrit à l'agenda. Mais sinon, non, je m'attends... Vous ne vous voyez pas dans 10 ans? Non, pas du tout, du tout. C'est bien trop loin. Ça ne fait pas 10 ans que je peins. Puis est-ce que ça vous gêne d'être dans un top 5 des gens surveillés en 2003? Non, pas du tout. Je trouve ça drôle. C'est flatteur? Oui, oui, c'est très flatteur. En fait, c'est honorant. Oui, oui. On vous surveille. Merci. Je vous surveille. Sous-titrage ST' 501